Alors que la fin de la saison approche à grands pas pour Léa Salamé, Christophe de Chavannes, Philippe Caverivière et Paul de Saint-Sernin, la journaliste et son équipe étaient aux commandes d'un nouveau numéro inédit de l'émission Quelle Époque. Samedi 17 juin 2023. Ce jour-là, l'ancienne acolyte de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché et On est en direct recevait une légende du paysage audiovisuel français sur son plateau. En effet, Thierry Ardisson était l'un des invités de Léa Salamé. Pour l'occasion, l'animateur était venu accompagné de celle qui partage sa vie, la journaliste Audrey Crespo-Omara. Après avoir longtemps officié sur les antennes de Canal Plus aux commandes de l'émission Salut les Terriens, Thierry Ardisson a récemment effectué son retour sur le service public, avec une toute nouvelle émission baptisée Hôtel du Temps. De son côté, en plus d'être le joker officiel d'Anne-Claire Coudray au JT de TF1 le week-end, Audrey Crespo-Omara réalise chaque semaine une longue interview dans le cadre du magazine 7 à 8, présenté par Harry Roselmac. Au cours de l'émission, Thierry Ardisson fut interrogé au sujet de Marc-Olivier Fogiel, avec qui il a longtemps été brouillé. L'animateur a révélé comment sa compagne l'a aidé à se réconcilier avec celui qui occupe actuellement le poste de directeur de BFM TV. Thierry Ardisson, je me suis retrouvé en face de Marco, comme deux gosses comme vous le savez, je faisais tout le monde en parle, sur France 2, note de la rédaction, et Marc Tessier crée avec Marc-Olivier Fogiel la même émission que moi la veille. Mettez-vous à ma place, si est-il comme si vous la veille de quelle époque. Il y avait la même émission. Donc j'étais un peu vénère, énervé, note de la rédaction. J'ai failli aller chez TF1. Le contrat était prêt d'ailleurs. Ça a été une bataille terrible. Il a abandonné après, il est parti sur France 3, et on en parle plus. Et un jour, il y a eu les 30 ans de Canal+. Audrey m'a pris par la main et m'a dit, ça suffit, réconcilie-toi. Comme deux gosses. Je me suis retrouvé en face de Marco. Allez, parlez-vous, réconciliez-vous, a expliqué Thierry Ardisson. Je n'aille pas parler comme ça, a toutefois rétorqué Audrey Crespomara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501